L'or est à la désinfection à la chaîne de travail adaptée d'Alma. Même le système de ventilation fait l'objet d'un grand nettoyage. On a procédé à la désinfection totale de la bâtisse. Gilles Deschaines ne veut prendre aucun risque. Sept cas de coronavirus ont été confirmés au sein de l'entreprise spécialisée dans l'entretien ménager. Le tout a débuté le 4 juin, c'est-à-dire un jeudi, où on apprend successivement de deux de nos employés qui travaillent dans le même environnement qu'ils ont des symptômes grippaux. Et on a décidé de faire l'arrêt complet des opérations. Et avec l'aide de la santé publique, une des grandes étapes, ça a été de dire on va faire un dépistage à grande échelle. Une soixantaine d'employés ont été testés. Le risque de transmission demeure faible pour les clients, selon M. Deschaines. On appelle tous les clients. La chaîne de travail adaptée a très bien géré la situation avec beaucoup de sérieux. Il ne comprend toujours pas comment le virus a pu s'introduire au sein de l'entreprise qu'il dirige. On se pensait, je vais dire, en contrôle. Puis malheureusement, on a fait la démonstration qu'on ne l'était pas parfaitement. Ça fait que moi, j'invite les entreprises à être aussi prudents, à augmenter le niveau de prudence. Certaines opérations pourraient reprendre dès la semaine prochaine. Mais attention, les mesures d'hygiène seront encore plus strictes. On va limiter le nombre de personnes dans les bureaux. Et on va faire davantage encore de télétravail. Il va falloir augmenter les contrôles pour s'assurer, dans le fond, qu'on respecte les consignes. Il s'agit de la première éclosion de coronavirus au Lac-Saint-Jean. Inquiétée, c'est une façon de parler, mais je n'aime pas ça. Je suis mal à l'aise avec ça. J'imagine qu'il faut s'attendre à ça aussi, que même éventuellement, dans quelques semaines et quelques mois, on va en avoir d'autres. Ce n'est pas partout dans la ville ou partout au Lac-Saint-Jean. C'est un endroit spécifique. Je me dis que c'est juste là qu'il y a un problème. Environ 30 % des employés de la chaîne testée n'avaient toujours pas reçu leurs résultats jeudi en fin d'après-midi. Kate Tremblay, TVA Nouvelles, Alma.